François Morel, bonjour. Bonjour et vive Pompidou. Vive Pompidou, le seul président qui aura vraiment fait quelque chose pour les retraites en France, c'est Pompidou. Vous me direz, Mitterrand, en son temps, a promulgué la retraite à 60 ans et à taux plein. C'est vrai, mais l'avancée sociale au fur et à mesure des années a reculé alors que Pompidou, lui, il a su donner l'exemple. Voilà un garçon qui a cotisé toute sa vie en étant professeur, directeur général de banque, haut fonctionnaire, premier ministre, président de la République et qui est mort en plein mandat présidentiel à 62 ans sans jamais toucher un seul centime de sa pension de retraite. Bravo Pompidou, merci Pompidou. Tâchons, dans la mesure du possible et afin d'assainir les caisses de l'État, de mourir tôt. Travaillons toute la vie puis mourrons avant d'envisager ces années superflues consacrées à la lecture, au jardinage, au voyage si on a de la chance, à la garde des petits-enfants et à question pour un champion. C'est un petit effort civique auquel il faut penser. Je ne veux pas faire de comparatif, mais Valéry Giscard d'Estaing, le plus jeune président de la République, est devenu le plus vieux pensionné de France en profitant des régimes spéciaux de la SNCF puisqu'en 1981, il a bénéficié de la retraite à 55 ans alors que son emploi, sauf à vie contraire, ne présentait pas spécialement de grande pénibilité. Bien sûr, on souhaite encore longue vie à M. Giscard d'Estaing, mais on doit aussi rendre hommage par exemple aux célibataires qui ont régulièrement cotisé pendant 40 années et qui meurent à 60 ans sans obliger l'État à verser la moindre pension de réversion. C'est quand même sympa. Afin de profiter au maximum d'une retraite raccourcie, Netflix envisage de mettre en place la fonctionnalité speedwatching afin de visionner les films et les séries en accéléré. Il existe beaucoup de films stupides, d'émissions idiotes, de séries indigentes. Les regarder trois ou quatre fois plus vite permettraient peut-être d'atteindre la bêtise en un temps record et ainsi ne pas trop réfléchir au modèle de société qu'on nous prépare. Moi, si ça ne vous dérange pas, si ça n'occupe pas l'antenne de façon trop démesurée, si ce n'est pas exagérément ennuyeux pour l'auditeur qui peut-être nous écoute, j'aime autant dire mes conneries à mon rythme. Comme dit mon ami Juliette, la vie est trop courte pour aller vite. Merci François Morel.